La possibilité d'un nouveau sommet entre Séoul et Pyongyang augmente. Kim Yo-jong, la soeur puissante du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a déclaré samedi que les problèmes autour des relations inter-coréennes pourraient être résolus sous réserve de maintien, d'impartialité et de respect mutuel. En plus d'une nouvelle rencontre entre les leaders, elle a également mentionné la déclaration de la fin de la guerre de Corée et la restauration du bureau de liaison. La première vice-directrice du comité central du parti des travailleurs clarifie ainsi sa position de la veille, où elle avait évoqué une discussion constructive sur le rétablissement et le développement des liens entre deux Corées. Les conditions du dialogue se sont également atténuées. Le royaume ermite met toujours en question des politiques hostiles, mais accorde désormais plus d'importance au retrait des critères des deux poids deux mesures et le respect mutuel. Cette tentative de Kim a probablement pour objectif de faire accepter ses revendications et de faire évoluer sa position diplomatique, plombée suite à la proposition de Moon Jae-in, dont le mandat se termine bientôt, de mettre un terme officiel à l'affrontement militaire inter-coréen. Selon un expert, le pays communiste ne jugerait plus favorable de maintenir un enlisement des relations jusqu'à la prochaine administration sud-coréenne. Kim Jong-un a tout de même relativisé ses propos en disant qu'il s'agissait d'une opinion personnelle et en renvoyant la balle à la Corée du Sud et aux États-Unis. La Maison Bleue n'a pas tardé à décortiquer cette affirmation, sans pour autant la commenter officiellement. la «me la S Sozial » et les autres espaces, de la S correspondent à Morrise